mesdames messieurs bonjour à tous salut youtube j'espère vous allez bien nouvelle vidéo sur backpack battle mon petit jeu du moment désolé à ceux qui s'intéressent pas mais le jeu je kiffe donc du coup on en fait le but de toute façon c'est de faire un maximum de vidéos sur plein de jeux différents et là actuellement on est sur backpack et j'ai même eu pas mal de gens qui m'ont demandé de leur faire des builds leur faire des setups etc pour les classes je vous rappelle que c'est un petit jeu de bataille automatique très très cool en ranked ou pas d'ailleurs actuellement d'ailleurs il ya que deux classes disponibles l'archer et et le reaper dans ses necromanciens je sais pas comment vraiment ouais je pense que j'irai une necromanciens ou le faux soyer peut-être je ne sais pas bref donc du coup dans la précédente vidéo je suis passé master avec l'archer là j'attends avant quelques quelques jours avant de rejouer l'archer pour avoir le prochain patch on verra ce qu'il en est mais là comme vous le voyez j'ai 86 points donc j'ai potentiellement la prochaine game pour pouvoir passer pareil master sur cela reaper puis après on ira peut-être chercher le grand master même si ça va être très compliqué après mais on verra dans tous les cas on va voir un petit peu ce qu'on joue j'ai essayé de vous présenter le build que je vais jouer il y en a deux ou trois viables certains m'ont demandé le build fatigue qui était le build meta pendant très longtemps mais le build fatigue je le trouve moins fort franchement il a pris beaucoup de nerfs et j'arrive plus bien à le faire tourner pourtant c'est le build que je maîtrise le mieux donc on verra si vraiment le jeu me dit il faut que tu joues mais je le joue évidemment on est sur un jeu où tu peux pas non plus faire tout ce que tu veux tu vas aussi t'adapter par rapport à ce que le jeu te propose donc il faut savoir tirer parti des promotions ou même de ce qui nous est proposé bref donc petit rappel pour le jeu je vais commencer la game ça va être en 18 manches à peu près à la louche plus je mourrai tôt plus je vais perdre de l'élo plus je meurs tard plus je gagne de l'élo là j'ai 86 donc si jamais je fais une bonne game il y a potentiellement moyen je passe plus de 14 points donc peut-être que je passerai master donc du coup je record la vidéo sait-on jamais je vais commencer avec 12 gold à savoir qu'ils ont changé un petit peu vous le voyez on part avec 13 gold maintenant avec le ranger je me suis bien fait douiller moi dans l'histoire c'est à peu rien qu'ils augmentaient un petit peu le ranger c'est parce qu'il était quand même en dessous du reaper au début donc du coup en fait paradoxalement c'est le reaper est plus fort paradoxalement enfin en fait les deux sont à peu près équivalents en vrai en termes de force je trouve c'est assez équivalent j'irai même que en l'aide game l'archer est plus fort mais en fait c'est beaucoup plus long de monter le reaper pourquoi parce qu'en fait au début tu gagnes beaucoup plus facilement tes matchs donc du coup battu monte beaucoup plus les premières manches et le problème c'est que tu arrives assez facilement à la manche 7 8 9 sauf que bah là c'est l'inverse c'est le c'est les archers qui sont là qui dégomme donc du coup les games sont beaucoup plus longues vu que l'archer au pire tu meurs vite donc au pire tu relances tu relances et si tu arrives à passer l'early game après ça déroule beaucoup mieux alors que là c'est l'inverse tu lances tu lances et t'arrives en l'aide game et donc du coup les games sont beaucoup plus longues vu que tu arrives en l'aide game et en l'aide game forcément c'est beaucoup plus long de cet up etc bref alors un petit reaper nouvelle enquête on commence maintenant avec un petit champignon qui met un petit peu de poison sur les nuits toutes les cinq secondes c'est un activateur on propose ici la fusion directe à savoir la pelle la poêle du sable aussi donc vu dès le début ce qu'on propose je peux déjà estimé déjà avoir une idée d'action alors c'est compliqué évidemment en tour 1 actuellement j'ai 12 gold mais on peut essayer d'envisager un build qui pourrait être un build assez similaire à l'autre que j'ai fait sur l'archer mais version version des cromanciens que j'aime beaucoup que je fais de plus en plus souvent donc en fait en gros je peux vous présenter tous les billes différents si vraiment il ya des billes qui vous intéresse sachez que j'en maîtrise à peu près 4 par classe qui sont très très efficace et qui sont assez fort le seul problème c'est que par exemple je donne un exemple un bill que j'affectionne avec le avec le nécromancien c'est le build avec le bâton d'île ici mais le problème c'est que il est très 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 dur à mettre en place j'ai même d'ailleurs pour une petite anecdote essayer d'ouvrir corde un passage master quand j'étais à 92 points je crois à un moment donné j'étais à 92 points j'ai voulu passer master et j'ai tenté le beau jeu j'ai essayé de faire passer et à un tour près y passer le build et j'étais vraiment super content ça aurait été beau jeu mais malheureusement c'est pas passé c'est très même c'est dur de monter quoi c'est dur de monter à ce niveau là c'est c'est très peu régu donc là je vous montrerai un dark saber qui est mieux régu donc en gros c'est un combo dark saber into light saber j'ai testé des variables c'est à dire en gros deux dark saber un dark saber un light saber deux light saber et le plus le plus stable que j'ai vu c'est les deux vous comprendrez si j'arrive à le faire parce qu'en fait l'un boost l'early et l'autre boost le late de la bataille j'aime bien et après si vraiment on a vraiment pas les même qui proque parce que c'est quand même pas évident à aller faire ce build on ira peut-être sur la potion de shield pour aller chercher le build fatigue classique que je vous présenterai si jamais on est amené le faire donc on va partir là dessus et donc du coup et pour venir à ce que je disais du coup vu qu'on veut partir avec le dark saber c'est des passifs qui proque beaucoup avec les débuts sur les ennemis et aussi sur le sable donc on va faire du light saber donc ça peut être envisageable de prendre du sable dès le début le problème de faire ça c'est que vous vous rendez bien compte que si je prends je dépense 2 gold pour du sable et finalement mon build ne tourne pas en en synergie avec le sable bah du coup c'est de l'argent entre guillemets dépensé bêtement parce que la plus value du sable au début n'est pas incroyable en gros ça met du blind à l'ennemi le blind ça lui augmente 5% chance qu'il loupe son attaque c'est pas non plus transcendant c'est beaucoup random moi j'aime pas trop trop le côté random dans les jeux j'aime bien maximiser les chances donc les 5% je peux pas vraiment compter dessus mais bon là dans tous les cas on nous propose une fusion ce qui est intéressant avec cette fusion c'est que bon déjà c'était du coup un peu plus oui qu'en début vu que tu dépenses pas mal de pognon et en plus tu vas avoir des petits problèmes de stam donc on consomme 1.9 quand on en régénère un par tour donc on va avoir des problèmes de stam mais par contre on va chercher la pelle et la pelle va nous mettre du sable dans les yeux des ennemis mais surtout va nous déterrer des items et comme la vidéo précédente on peut choper du sable comme ça par exemple de farmer le sabre pour le late game et pour arriver un peu plus fort après donc là j'ai encore 4 gold j'ai plusieurs possibilités j'essaye de minimiser un petit peu mes swaps au début j'ai tendance si je veux partir sur du sable à en faire pas mal au début pourquoi parce que le sable est un item commun et donc du coup vous voyez qu'on a 90% de chances d'avoir du commun quand c'est les premiers tours donc c'est sympa aussi parfois de re-roll pour forcer un peu des trucs le seul problème c'est que pour les faire marcher après en late game ça se trouve on investit dans un truc qui ne marchera pas du coup je vais prendre juste un sable je vois que j'ai encore deux golds je pourrais potentiellement re-roll et espérer avoir un truc à un gold avec une promo je pense pas que ce soit au worst là là pour le coup du coup on a la fusion qui va avoir lieu on a la poêle qui trigger le champignon je rappelle que la poêle fait un dégât en plus pour chaque champ pour chaque légume à côté donc là du coup il ya une étoile d'activer et les légumes se trigger les uns les autres donc en gros s'augmentent leur vitesse là il n'a pas d'autre là il sort de micro petit je vais mettre le sable ici pourquoi parce qu'au début de la bataille il va s'activer une seule fois donc ça c'est un activateur régulier toutes les deux secondes il tape toutes les deux secondes donc c'est un activateur ça aussi ça aussi toutes les cinq secondes toutes les deux une seconde 7 ça c'est pas d'activateur régulier mais ça reste un activateur unique donc en gros au début de la partie ça va s'activer une fois mettre du blind dans l'ennemi et si on regarde ici le sarcophage le sarcophage c'est le start pour le pour le sorcier les items qui sont dedans ont 25% de chances d'infliger du poison quand il s'active donc il faut optimiser ce sarcophage surtout début c'est très très fort là du coup on va espérer tomber contre un archer pour avoir l'avantage du poison au début mais si je suis pas contre un archer malheureusement je risque de perdre la première game parce que bah tu peux faire un start avec plus de légumes dans le sarcophage et donc du coup me propres plus de poison on verra ce qu'il en est il faudrait essayer de pas perdre trop de points de vie au début parce qu'on reste reaper malheureusement on tombe contre une reaper une reaper poêle double légume donc sa poêle va taper plus forte que moi plus fort que moi et en plus il a une petite armure un petit bouclier que je vous conseille pas au début je pense que lui il a pris parce que c'est une promo auquel cas là dans ce cas c'est intéressant mais tu prends pas sinon au début c'est face ça dépend en fait ce niveau que vous êtes si vous voulez vraiment monter en classement le prenez pas si vous voulez juste il était ses débiles des meufs à des trucs rigolos il ya plein plein de billes rigolos qui existent un avec l'armure que tu combines avec avec des pics etc bref peu importe là le problème que j'ai moi c'est que techniquement je t'avais beaucoup plus fort que elle vu que j'ai quand même le balai en plus mais elle va m'amener à la stam c'est à dire que déjà de base je savais que j'avais d'avoir des problèmes de stam mais son bouclier lui a 35% chance de prendre la stam quand je tape dessus donc c'est doublement handicapant donc ça va dépendre surtout des proches sont boucliers et des proches poison globalement bon c'est pas grave donc là du coup le sable a été appliqué et là maintenant on va voir mais normalement elle devrait me péter les dents ouais normalement là ça va être compliqué voilà j'ai des problèmes vous entendez petit peu et de poète et là bon ah non ok alors j'ai eu du bol je pense qu'est ce qui a fait que j'ai gagné je me demande s'il aurait pas mis à la fin non non là elle m'a tapé elle a dû mis une attaque ou alors parce que là j'ai été hors de stamina ah ouais c'est ça elle a loupé une attaque avec sa pelle c'est grâce au sable comme quoi et comme quoi elle avait combien de chance elle avait quand même une chance sur cinq d'en loupé une je pense que c'est stat ouais donc c'est passé tant mieux on va pas se plaindre à un point de vie près donc la fusion bon maintenant on a la pelle tour 1 c'est plutôt cool malheureusement j'aime bien avoir une poêle en plus pour après avoir un truc de dégâts malheureusement je n'ai pas eu en revanche on me donne de la place au début ça reste quand même vachement important la place évidemment j'ai encore cette gold je pourrais re-roll pour essayer d'avoir une poêle soit je me contente de ces deux légumes et je me dis qu'ils vont trigger pas mal de poison et tant pis au pire j'anticiperai la poêle au prochain tour je pense que c'est sûrement mieux donc la banane qui augmente du coup ma régénération donc quatre points de vie toutes les cinq secondes et un de stamina ce qui est plutôt pas mal là je vais pas avoir trop de problèmes de stamina vu que j'ai qu'une seule arme maintenant mais après quand j'aurai la poêle qui viendra si j'arrive à la choper là du coup l'idée en fait c'est de choper comment on appelle ça de choper trois légumes avec du coup le sable on s'en fiche et l'idée donc de préparer le tour 3 avec une poêle qui viendrait pour pouvoir être boosté par les légumes dans l'idée là il faut juste que tous les légumes soit trigger les uns les autres donc je vais replacer ça ici ici comme ça je pense voilà donc chacun des légumes vous avez vu on deux étoiles d'activé ça veut dire que chacun des légumes vont 20% plus vite en plus je mets le petit sable ici pour optimiser sait-on jamais sachant que là le but en fait c'est surtout de coller du poison avec ses trois légumes à chaque fois qu'ils activent 25% chance de mettre du poison plus la pelle on va voir si ça passe ça reste assez solide mais c'est vrai qu'une poêle n'aurait pas été du luxe alors donc là on va affronter un archer archer du coup qui l'a lui il a fait un peu comme moi il a fait la fusion sauf que lui il a eu la chance d'avoir la poêle directe c'est fait beaucoup en méta beaucoup gens sont les doubles les doubles peines moi ça dépend des moments où ça tombe là par exemple vu que j'ai pas eu la fusion tour 2 avec la pelle pour faire une deuxième pelle je pense que j'ai fait pas et je me contenterai juste d'une pelle poêle parce que là la peine l'avoir trop tard c'est pas rentable je trouve parce qu'on va vite amener à la remplacer et elle sera pas ça sera pas compensé l'investissement mis dedans ici du coup il a deux bananes donc beaucoup de regen il aura pas trop de problème de stab vu qu'il a quand même deux bananes même s'ils sont pas trigger mais je pense que au poison je devrais pouvoir le faire on va voir parce qu'il va mettre des grosses baffes parce que techniquement il a une poêle de dégâts en plus que moi une poêle boostée par deux bananes mais au poison là je stack le poison allez faut rattraper maintenant allez un peu plus de poison ouais allez est ce qu'on rattrape et dur oui ça passe vous avez vu ça joue pas à grand chose on a entendu un petit punt à la fin je pense que c'est parce qu'il avait plus de stam on peut regarder les statistiques ici on peut aussi regarder comme ceci les dégâts par plus ses dégâts ça a été la poêle qui a fait 100% des dégâts l'appel apparemment ne m'a même pas touché une seule fois alors ça c'est étonnant par contre pour le coup pourquoi est ce que sa pelle bah sa pelle pourtant m'a fait 4 de dégâts quand on regarde les statistiques il n'y a pas marqué qu'elle a fait des dégâts ouais je pense un peu bugé là ouais c'est ça il a été hors de stamina au moment où il allait me tuer à la fin et donc du coup ça m'a donné l'avantage ok ok pour l'instant on n'a pas eu défaite on a un sac de boost donc ça c'est un sac 2 pour 2 partie du principe qu'en termes de valeur en général une place c'est un gold en général donc vous calculez comme ça et après bah si jamais vous avez des bonus dans les sacoches par exemple si je prends cette sacoche elle a aucun bonus c'est juste un 4 pour 4 ok mais parfois vous avez des sacoches ça c'est une sacoche qui normalement est un 3 pour 2 donc c'est plus cher mais elle augmente de 10% la vitesse des items dedans à s'activer et là pour le coup il est en promotion donc deux bonnes raisons de le prendre ensuite pour le build que je vais faire là pour le coup ça c'est très important au moment où je vais passer ma transition que je vais passer en light saber il me faut de la regen je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente c'est pour proc le passif de l'épée de lumière la light saber donc je vais la prendre et qui plus est de toute façon en early la light saber la regen c'est très très fort la pelle m'a déterré une petite blueberry ce qui est très très bien c'est un item rare ça et ce qui est bien c'est que ça me fera potentiellement le peu de mana qu'il me faudra au début pour faire tourner quelques items de mana parce que je suis quand même à moitié magicien avec ce truc là donc du coup c'est bien d'avoir un petit peu génération de mana et un petit peu de boost le problème que j'ai là c'est que j'ai pas eu de poil et du coup je risque d'être un petit peu weak en revanche je peux prendre ça qui est à 1 gold c'est un nouvel item je suis pas méga fan beaucoup de gens sont ultra fan 60% de chance de faire des dégâts en plus ou un peu d'armure du debuff c'est un peu c'est un peu random quoi c'est un peu une thème assez random donc je suis un peu moins fan des trucs random donc là on va le prendre parce que c'est en promo et que de toute façon je peux le revendre je vous rappelle si vous avez l'occasion prenez tout ce qui est en promo et au pire revendez vous perdez pas d'argent quoi donc là la question qui se pose c'est il me reste 6 gold soit je prends la potion de PV par exemple qui est une valeur sûre pour normalement gagner le prochain match je delay ma poil mais c'est pas grave parce que de toute façon j'ai pas de fusion à faire avec vu que j'ai décidé de pas faire de pas faire de pelle et je pense que là le call ça va sûrement être d'investir dans une petite potion au début potion qui pourrait être value si j'ai une potion d'armure ça peut pas trigger la potion d'armure plus tard parce que sinon elle s'active pas toute seule là du coup je risque pas d'avoir de problème de stam donc qu'est-ce que je veux le plus actuellement sur l'ennemi je veux du poison donc je vais maximiser le poison comme ceci je vais essayer d'optimiser encore un peu plus en faisant comme ça avec la blueberry peut-être là comme ça la blueberry va trigger tout le monde est-ce qu'il y a pas un monde où on peut optir encore un peu plus le poison si je fais ça là et là du coup le poison il trigger 3 fois ça 3 fois aussi vu que j'aurai pas de problème de stam je préfère avoir plus d'armure j'imagine ça se vaut avec la banane qu'on pourrait mettre là et ça comme ça c'est du kiff-kiff brico après la regen c'est quand même pas mal mais cela dit j'ai quand même la regen ici donc je pense que là on va aller prendre plutôt l'armure on va mettre la regeneration de là on va prendre la potion qu'on va mettre là alors acheter une potion plein pot au début je le fais assez rarement mais là j'avais pas envie de re-roll et me retrouver sans poil et sans rien intéressant et avoir perdu les thunes donc je prends pas trop le risque j'essaye de me contenir et plus faire trop trop de re-roll au début j'en fais toujours un ou deux mais surtout d'essayer de faire les re-roll au moment où on a les cores items pour nos builds qui ont les meilleurs pourcentages de proc là on voit bien qu'en épique donc les armes que je vais chercher c'est du légendaire ou de l'épique bah légendaire 0% et pique 5% donc là re-roll pour re-roll alors que là ce build là devrait à peu près tout tenir ça reste quand même très solide quadruple légume j'aurais même d'ailleurs j'ai fait une erreur je pense que j'aurais pu mieux optimer mon sac pour avoir la baie à l'intérieur si je mettais la baie ici avec la banane comme ça et le légume dans la banane comme ça et ça et ça ouais ça aurait été meilleur j'aurais eu la baie à l'intérieur si ça se joue à un point de vie j'ai le seum parce que j'aurais pu optimiser pour avoir la petite baie dans la sarcophage toujours pareil pour proc le poisson au début ouh elle a par contre triple épée et deux bananes elle va taper très fort elle m'a déjà trigger ma potion ça fait très mal mais elle risque d'avoir des problèmes de stam est-ce que le poison rattrape ? allez le poison proc allez allez un point de vie donc là au début elle m'a fait très très mal au début normal elle a une sourd épée qui augmente les dégâts des épées à côté de plus 2 donc elle a tapé très fort mais la gestion de stam à ce moment là c'est compliqué 3 épées je pense que c'est vraiment pas un bon call 2 ok 3 aïe 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 cela dit elle a été très fort mais deux bananes ça suffisait pas pour anticiper on a entendu les petits coups de trompette qui disaient qu'elle avait plus de stamina ok alors on a déterré de la rogène c'est un des meilleurs trucs qu'on pouvait déterrer parce que ça vaut 4 normalement à la boutique ça se revend 2 bien mieux que d'avoir de la pierre par exemple un caillou là j'ai du sable le sable qui serait intéressant pour la suite des opérations on propose une orbe en objet épique l'orbe de mana qui nous servira de toute façon pour la plupart des builds qu'on veut faire sorcier maintenant c'est un peu tôt et en plus c'est coûte cher maintenant ça peut être aussi prendre l'orbe pour partir sur le magic staff et dans ce cas là embrayer sur le staff of healing et si jamais on parle là dessus faire le build beau jeu mais le build beau jeu là la dernière fois j'ai loupé mon passage master à cause de ça on va peut-être pas prendre de risque je pense que là c'est dangereux j'ai toujours pas de poils c'est très dangereux là où j'en suis il y a ça en promotion il me faudrait de la place et de la poils je pense que je vais faire ça je vais sûrement le revendre mais je le prends je vais prendre le sable on va prendre le risque de se dire qu'on arrivera à faire tourner le build ça je vais pas le prendre pour l'instant malheureusement j'aurais bien pris mais c'est trop risqué et je re-roll ok bon là j'ai le balai qui pouvait fusionner du coup avec l'orbe qu'on avait avant mais là ce qui est très très bien c'est que là on a non on va pas faire la fusion j'avais dit on va prendre le balai poil dans ma tête en me disant on peut tout prendre là je pense que le mieux à faire j'aurais bien pris la panane aussi dans tous les cas la place est quasi auto-include parce qu'on voit bien qu'on pouvait plus rien placer la poil va être indispensable donc on va faire ça et on va prendre la poil tout simplement j'aurais bien pris la petite banane en plus parce que là mine de rien niveau stam je vais sûrement avoir des petits trous de stam normalement on va essayer de réagencer tout ça du coup l'idée c'est d'avoir la poil à l'intérieur j'ai pas envie je pourrais techniquement trigger la poil dans le sac de speed dans le sac de speed pour que ça aille plus vite mais je trouve ça pas worse parce qu'au final je vais avoir des problèmes de stam donc aller plus vite quand j'ai plus de stam autant dans ce cas là mettre carrément la banane dedans vous voyez ce que je veux dire la banane on va la mettre là comme ça elle va 10% plus vite c'est quand même bien plus efficace est-ce que ça on le mettrait pas comme ça est-ce que l'idée ici ça va être d'avoir un maximum d'items dedans le seul problème c'est que là je pourrais sûrement l'avoir un de plus d'items si je faisais peut-être comme ça est-ce que je pourrais pas avoir un d'items en plus dedans voyons voir tac et si je fais ça comme ça ça marcherait mais je suis un peu moins boosté mais par contre ma poêle a plus 4 je suis un peu moins boosté parce que en vrai c'est soit tout le monde comment dire la poêle a toujours plus 4 et tout le monde est boosté donc en gros tous les légumes sont côte à côte ou tant pis le garlic perd 10% de vitesse et ça aussi mais j'ai le poison allez je vais faire confiance à mon herbe médicinale on va la mettre là en espérant que ça proc donc là au début là vous avez vu il y a une fusion potentielle ici alors attendez 2 secondes encore le waf waf ok alors excusez moi je disais là je vais vous montrer un petit trick du coup enfin un petit trick un truc à comprendre dans le jeu par exemple dans le jeu ça vous propose des fusions vous avez vu par exemple quand vous prenez votre item à la main il y a une petite ligne bleue qui est indiquée qui vous dit ah attention il y a une fusion potentielle vous mettez à côté ça vous dit si vous manquez des items là pour le coup ça me dit que ça va me faire une potion médicinale donc en gros ça va me faire celle là en gros la version bien plus boostée maintenant regardez un petit peu la potion actuellement me donne 12 points de vie et retire 4 du poison qui m'a été infligé et s'active quand je suis à 50% de points de vie ça c'est l'effet de la potion actuelle celle fusionnée c'est celle là ok celle là me donne 18 de pv 2 de régénération et un cleanse de 4 donc en gros je gagne 6 points de vie par rapport à la potion d'origine donc en gros j'augmente de 1 tiers à peu près la puissance même de 50% pour être exact parce qu'on part sur la valeur d'avant et d'eudrogène les d'eudrogène de toute façon l'itemissime le donne donc en fait overall la fusion me permet d'avoir quoi 6 points de vie en plus par rapport à avant et aussi l'intérêt aussi c'est que du coup plutôt que de vous prendre 3 places donc 2 avec la potion 1 avec l'herbe médicinale là ça vous prendra que 2 places la place ça reste important donc c'est intéressant mais la régénération ne va proc que quand j'aurai 50% points de vie or moi ce que je veux c'est que ma régénération marche dès le début de la partie pour qu'elle proc dès le début pour qu'elle me regène pendant la moitié de la bataille quand je serai à 50% points de vie pas que quand je serai à 50% points de vie donc là actuellement je préfère bloquer ma fusion et la faire peut-être plus tard faire de la place et ne plus être assez après mais à ce stade là je pense que d'avoir de la rogène qui prog dès le début tour 1 ça reste mieux mais du coup regardez une fusion regardez si c'est intéressant ça peut être intéressant si vous manquez de place là c'est pas le cas en plus au tour d'après je peux manquer d'un petit peu de place mais dans l'idée au début les deux herbes médicinales vont mettre intéressant là c'était vraiment pour vous expliquer un petit peu de réfléchir à si les fusions sont intéressantes et si vous voulez pas faire la fusion un petit clic droit ça vous évite de faire une bêtise comme ceci par exemple ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de faire une fusion avec la poêle avec un cristaux ultra important donc j'essaie de loquer dans la mesure du possible parce que je veux pas qu'il fusionne sachant que là de toute façon même comme ça moi je vais pas faire les fusions pourquoi ? parce que je vous rappelle bon là je peux pas vous le montrer parce que là c'est les fusions que je vois là si je vais là dedans je vois pas l'item mais là l'Isa Burn donc l'item de gauche quand vous regardez la fusion elle a un passif qui s'active quand j'ai 3 de régénération ça s'en donne 2 ça s'en donne 2 si je fusionne du coup j'aurai que 2 de régénération au début le passif ne marchera pas allez prochaine bataille donc là on affronte une Reaper je vais essayer parce qu'apparemment plein de gens sont contents quand j'explique un maximum même si la vidéo est plus longue de vous expliquer un petit peu ce qu'on affronte à chaque fois et faire des pauses donc là actuellement lui il a décidé du coup de jouer une combo que poil poil boosté par 5 légumes c'est très très fort en vrai ce qu'elle a elle c'est très très fort je sais pas si la fusion va avoir lieu ou pas nous on voit la fusion mais je pense qu'elle a du bloquer j'espère pour elle ça c'est très très fort c'est le genre de start que je peux faire avec un maximum de légumes c'est très fiable c'est un peu moins late game parce que je trouve qu'avec le sorcier c'est plus compliqué d'optimiser les légumes t'as pas beaucoup de build ultra ultra fort avec beaucoup de légumes il y en a un mais moins qu'avec l'archer en tout cas je trouve du moins le build d'archer avec les légumes est bien plus fort en tout cas mais en early c'est encore plus fort que ce que j'ai le seul truc c'est qu'elle a que 5 légumes et j'ai quand même bien opti moi j'ai la potion j'ai double heal quand même donc au final ça va se jouer au fait qu'elle a plus un dégât sur la poêle mais moi j'ai le blind et j'ai le shovel est-ce que je vais réussir à l'assumer en termes de stam tout ça je ne sais pas on va voir donc là j'ai fait le choix de taper un peu moins fort moi par contre ah non de proc un peu moins de poison c'est ça mais ça va j'ai quand même pas trop mal opti je lui ai mis la misère en termes de poison le problème c'est que moi j'ai cramé ma potion et pas elle donc je pense que malheureusement elle va gagner c'est plus fiable au début non mais c'est ça non c'est ce que je vous disais ça du coup c'est plus viable d'avoir une poêle avec plein de légumes mais pour du mid game par exemple elle va sûrement en douillet quand moi je génère du pognon avec la shovel qui me déterre des trucs et ça c'est pas non plus joué à grand chose je pense que dans l'histoire j'aurais même pu gagner j'ai dû sûrement me miss une attaque et avoir des petits problèmes de stamina aussi ça ça m'a pas aidé elle a miss une attaque j'ai dû en miss une je pense voilà j'ai miss une attaque c'est la shovel et malheureusement je l'ai miss alors que la shovel a 85% de chance de toucher et je pense que cette attaque de shovel aurait pu faire la diff mais bon c'est des choses qui peuvent arriver elle en a loupé mais bon après moi je lui mettais du blind alors là j'ai le moment un peu comment dire un petit peu cornelien c'est que le jeu alors qu'on est tour 5 me propose le cristal ce cristal là ce cristal là qui est core item pour un build qu'on appelle build fatigue ça voudrait dire que est-ce que j'ai envie de partir fatigue en gros on me le propose c'est core item partir fatigue c'est pas ce cristal là c'est pas fou enfin ça reste ok c'est seulement le plus le plus stable en termes de build c'était quasiment sûr de pouvoir le faire tourner mais j'ai eu vraiment de très mauvais résultats dernièrement là en stream pour ceux qui me suivaient c'était compliqué et je suis pas fan et en plus ça me saoule de le jouer donc je vais pas jouer cristal tant pis je vais peut-être m'emborder les doigts peut-être que ça va me coûter la game mais je vais pas le prendre tant pis je vais faire un roll parce qu'il y a rien d'intéressant pour mon build alors là j'ai testé une variante juste avant la vidéo avec le dragon et ça marche très très bien le seul truc c'est que si je veux prendre le dragon maintenant je vais être relativement weak mais ça me permettrait d'avoir le dragon assez rapidement le dragon qui est plutôt bien en gros ça c'est un 9 que je prends qui va juste renvoyer 2 debuffs à l'ennemi quand il va me le mettre par exemple si il met 2 poisons ça va lui aller dans la tête si jamais il m'envoie du sable ça va lui renvoyer dans la tête que 2 et après c'est terminé par contre dans 2 tours il va éclore et j'aurai un mini dragon qui pourra taper et qui lui coûte pas de stam donc ce sera des dégâts bonus et en plus il y a des combos qu'on pourra faire avec on peut tenter le dragon ça peut être beau jeu ça peut être beau jeu de tenter le dragon on revend les 2 cailloux on prend le dragon on enlève un sable et on se débrouille pour trouver de la place pour le mettre pendant 2 tours c'est dangereux en plus je le paye plein pot mais j'ai envie j'ai envie j'ai envie de tenter le beau jeu je me dis un petit dragon il y a peut-être moyen de le faire tourner le problème que j'ai là c'est qu'il faut que je fasse de la place donc qu'est-ce que si je fais ça que je fais ça là j'aurai tu vois la fusion aurait pu être bien pour me permettre de gagner de la place mais bon si je décale un peu tout ici que je mets ça là que je mets ça là voyons voir est-ce que ce serait pas mieux du coup de faire ça into ça into ça into ça into tant pis pour la médicinale on en aura qu'une donc là je vais être très weak je vais être même moins puissant que la game d'avant j'accepte de perdre un point de vie j'en ai encore 4 mais le but c'est d'essayer de profiter du dragon le plus tôt possible donc on va voir un petit peu ce qu'il en donne puis c'est un peu beau jeu donc on va tenter un petit peu ça là alors là c'est pas ultra opti parce que Babadane prend 3 places quand même dedans j'aurais sûrement du mettre ma banane vous voyez là ma banane prend 3 places dedans j'aurais sûrement pour 3 places mettre le garlic et la blueberry dedans mais en faisant ça ma banane n'aurait été trigger qu'une seule fois parce que j'aurais eu ma banane ici et 2 légumes ici et comme elle aurait été 10% moins rapide en faisant ça mais j'aurais eu plus de chances de produire un peu de poison je vous avoue que tout à l'heure ça m'arrivait plusieurs fois d'être hors de stam autant je me dis avoir le plus possible de stamina grâce à la banane donc en face la poêle il a décidé de prendre une une torn whip il séparément je la trouve pas si incroyable que ça elle fait très très mal à ce stade là il l'a chopé 5% chance de l'avoir et je pense qu'il va partir sûrement si on va essayer de la faire fusionner avec un build avec l'épée rouge là que je vous ai montré dans la première vidéo sur le jeu le build jardin jardin d'éden on va voir si moi j'arrive à le passer ça ça fait quand même très très mal ça ok ma potion qui a déjà trigger maintenant il faut que le poison il rattrape et j'ai pas mis beaucoup de sable malheureusement aïe 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 malheureusement ça passera pas il aurait pu louper quand même quelques attaques j'ai mis quelques poisons mais j'ai pas mis beaucoup de sable ok bon ça c'était assez prévisible oh la la le jeu qui me propose un deuxième dragon et j'ai trois vies et j'ai pas de place hum qu'est-ce que je fais hum ah c'est dangereux c'est dangereux c'est dangereux mais j'ai envie j'ai envie le double dragon là ça peut être incroyable mais je dépense tout quoi je dépense tout et j'aurai encore moins de force là dedans oh vas-y tu sais quoi quitte à la perdre au moins si jamais elle passe la vidéo et bien ça fera une belle vidéo et puis il y a peu de là par contre je me suis un petit peu éclaté il y a quand même peu de chance que ça passe cette histoire euh on va y avoir comment je peux me débrouiller là parce que j'ai pas de place pour ce dragon il est mignon monsieur chicha mais bon euh j'imagine que le call ça doit être un truc comme ça ça va être dur ça va être dur parce que je peux faire un truc comme ça avec le dragon là mais dans ce cas j'ai même plus de banane quoi est-ce qu'il y a de mieux ça ou double regen hum bon je pense double regen reste meilleur corneille mon cher j'ai plus la ref ok on a eu une petite gemme qui a été déterrée hop on va la mettre là en heureusement on a pas eu beaucoup de sable grâce à la pelle au moins on a les deux dragons le problème c'est que en 7 il va falloir déjà qu'on se décide sur qu'est-ce qu'on part en termes de spécialisation avant c'était tour 8 maintenant c'est tour 7 ça va très très vite maintenant c'est moins bien qu'avant là le problème c'est que vous vous rendez bien compte que là je vais refaire un turn avec plein d'items dans mon sac qui me servent à rien c'est très dangereux c'est très dangereux mais en même temps j'aimerais bien réussir à faire mes dragons peut-être pour la vidéo ça pourrait être sympa sait-on jamais tout ça c'est pour vous youtube vous avez vu j'ai plus de stam j'ai ma banane maintenant qui se manque vous avez vu là je tape dans le vent malheureusement ça va être compliqué lui il a une pelle une épée le tout boosté avec en plus une armure et double banane malheureusement ça ne passera pas j'ai quand même mis 11 poisons si j'avais un tout petit peu plus de regen peut-être peut-être qu'avec la potion ce serait passé non j'aurais moins de regen ok hop premier dragon qui sort vu que là alors j'aurais pris cristal violet de tout à l'heure je serais sûrement parti sur monsieur struggle qui est un bill qui est très très fort mais c'est pas le bill beau jeu on va partir sur la dague donc la dague en gros qu'est-ce qu'elle fait tous les items qui sont toutes les armes qui sont dans voilà ils disent item mais c'est les armes globalement mais je crois que c'est dans les items qui proc aussi en gros la dague ça fait quoi déjà quand l'ennemi est stun ça tape deux fois donc il y aura un combo avec le dragon le dragon si on arrive à faire évoluer il pourra stun parce qu'il y a une version encore au-dessus de ce dragon si on y arrive soit et après de base quand la dague tape elle met deux debuffs à l'ennemi random donc ces deux debuffs ça peut être du poison du blind du gel peu importe et en plus de là tous les items qui sont dans les étoiles elles quand elles tapent ont plus 1 d'accuratie donc de précision ça compense les mecs qui vont mettre du sable et plus 1 de chance de crit pour chaque debuff et c'est sûrement le seul item qui donne des chances de critique pour le sorcier parce que pour le sorcier malheureusement on a pas de critique on a rien qui nous donne du critique des chances de crit je vais prendre la dague ça va être dur cette game va être très très dure parce que j'ai déjà plus que 2 vies cela dit j'ai déjà mon dragon et j'ai pas de place on pourrait prendre le sac mais il coûte cher celui-là en temps normal ce stack là c'est vraiment pas un bon sac pour les sorciers enfin pour les reapers pourquoi ? parce qu'ils donnent de la stab mais ça coûte 5 pour 3 places coûte cher mais on a bien vu que moi j'avais besoin de stab donc c'est pas trop mal la flûte pourrait être bien mais j'aurai jamais la place de la placer là il me faut vraiment de la place s'il vous plaît monsieur le jeu donne moi un peu de place non il y a les gants on peut mettre là qu'on va forcément revendre parce que de toute façon on coûte 2 pour 2 place aïe 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 bon j'ai de la chance j'ai ça en promo ok donc dans mon malheur je peux revendre les gants parce que de toute façon je pourrais pas les optis là je peux sûrement prendre du coup plus 1 de stab donc là du coup je viens de gagner plus 2 de stab max et un peu de stab en promo c'est vachement intéressant et quitte à faire le beau jeu on va je pense lock les cartes c'est très dangereux en gros build de cartes pure dur à mettre en place j'ai déjà testé c'est très fort mais il faut enfin ça demande pas mal de 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 réflexion en revanche si j'ai les cartes en main dans l'inventaire je pourrais acheter des cartes après dans la boutique ça me les proposera et après on pourra aller chercher cette fusion pour avoir le dragon ruby le ruby tank vous avez vu il faut la carte du du drac au feu et donc on peut essayer de la chercher ça peut être très drôle c'est pas au petit clairement c'est pas au petit du tout mais ça peut être rigolo alors optimisons cette dague comment on va faire cette histoire tac 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 il faudrait que ma dague trigger 3 personnes est-ce que si je fais ça non ça va pas être ouf si je fais ça là ça là je risque d'avoir un peu moins de problèmes de stab étant donné que j'ai les deux sacs donc si je pouvais faire ça ce serait pas mal avec éventuellement ça là pour mettre la dague ici et en même temps je mets le dragon là comme ça la dague elle trigger sur le dragon en même temps ça là on va essayer d'optimiser les dégâts ok ça là avec ça là un peu de régénération j'aimerais déjà acheter la carte et faire un truc comme ça peut-être je sais pas si ça se passe elle va être dure cette game elle va être dure elle va être dure je manque de place mais bon on a deux vies c'est dangereux cette histoire de dragon quand même c'est quand même bien dangereux ouais tant pis j'ai encore d'items là-dedans j'ai encore du call que je pourrais revendre pour tenter un switch j'ai pas de gros pourcentage et puis de toute façon même si j'avais un truc intéressant pour avoir de la place c'est compliqué de le revendre on va mettre ça là pour monter les gâts du dragon donc le dragon maintenant qu'il tape il fait entre 5 et 10 de dégâts il coûte pas de stamina il tape toutes les 2,2 secondes et au début de la bataille il me donne du coup du huth du huth ça augmente de 2% la vitesse de mes items pour chaque stack donc c'est à dire qu'en gros je gagne 4% de vitesse en plus sur tous mes items sur tout mon build en plus par dragon et encore c'est le petit dragon et il reflète aussi des debuffs donc il renvoie des debuffs si on a la grosse version c'est quand il tape qu'il augmente la vitesse de tout le reste on y reviendra si jamais j'y arrive du coup je vais lock les cartes et on va tenter le beau jeu avec les cartes on va essayer de transformer notre dragon nos deux dragons et en plus j'ai acheté plein pot les oeufs aïe 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 je vais tellement me faire éclater j'aurais jamais dû faire ça ça fait 2 fois que je veux passer master et 2 fois que j'étais en débile beau jeu je devrais pas aïe 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 non mais non ça fait trop mal j'ai plus qu'une vie et là le problème c'est qu'on arrive à la phase dites vous que jusque là on avait la phase on était fort normalement en tant que sorcier maintenant on est dans la phase du on est pas fort j'ai double potion là c'est grave intéressant cela dit j'ai 2 dragons il y a plutôt intérêt à ce que l'investissement dragon paye donc je vais les mettre là au dessus je pense pour qu'ils soient trigger tous les deux par la dague comme ceci j'ai tendance à vouloir prendre les cartes prendre la potion d'armure et faire un re-roll et prendre peut-être ça pour faire une fusion et espérer que la tankiness suffira je demande même s'il ferait pas que je revende la poêle pour avoir de la place donc j'ai les 2 dragons on va prendre l'armure pour essayer de tenir les cartes c'est vraiment purement du beau jeu ok le cristal encore le jeu me dit qu'il fallait que je jouais fatigue mais bon 3 4 musique que tout le monde se met à chanter je reviens à faire 5 pour pouvoir avoir la sacoche en plus de stam si je revends la poêle ça fait mal je vais perdre beaucoup en dps mais je pense que c'est le call pour me libérer de la place en plus ça fait 3 là j'aime qui est dedans 4 éventuellement un char call 5 je prends la place et j'ai peut-être du coup 3 places en plus il m'en faut 4 3 6 il restera 2 places pour les 2 cailloux pour faire la fusion en ce turn là et je pourrais avoir même là à aller entendre ça je pense c'est dangereux ce que je fais hop ça ça fait quoi déjà ça retire des buffs à l'ennemi ça c'est des dégâts en plus retire des buffs à l'ennemi avec un peu de chance si c'est un archer en face je peux y attirer de la luck il en a besoin au début de la luck et ça on va revendre ici on va prendre le sac de stamina qui coûte cher j'ai pas eu trop de chance sur les items qui m'ont été proposés mais bon c'est le jeu est-ce que du coup maintenant je pourrais pas faire un peu mieux avec un truc comme ça pour que du coup le dragon soit dedans et si je vais mettre le dragon dedans est-ce que ce serait pas mieux d'avoir un truc comme ça pour optimiser la place l'armure là la carte là il faut que j'optille le poison dans la mesure du possible mince il me faut la fusion il me faut la fusion il me faut la fusion des cailloux je les ai pris pour ça comment je peux faire pour faire ma fusion ce turn là est-ce que on va voir si je me libère ce sac là que je mets ce sac là au dessus ça me libère un peu de place ici ça me permet d'avoir les deux cailloux l'un à côté de l'autre c'est important que la potion d'armure soit au dessus de la potion de vie pour me permettre du coup quand la potion d'il va proc ça va me proc la potion d'armure et elle même va s'auto proc en gros pour vous expliquer normalement cette armure là pour cette potion marche il faut avoir minimum 20 d'armure mais j'ai pas d'armure de base à part un petit peu avec le garlic mais ça se casse trop vite sauf que quand cette potion là va s'activer quand je serai mid live elle va activer cette potion là gratuitement elle va même pas enfin ça va même pas l'activer ça va faire l'effet de cette potion là en même temps c'est l'effet de l'étoile et donc du coup je vais gagner les 30 d'armure de cette potion et du coup elle va s'auto trigger parce que du coup comme j'aurai les 30 d'armure et bien du coup elle va s'activer donc ça va s'activer deux fois donc c'est ce qu'on veut on va gagner 60 d'armure et perdre des points de vie là la question qui se pose c'est est-ce que je veux faire ça ça et j'ai que 3 items dedans pour le poison ou est-ce que je veux plus de regen on les trigger deux fois est-ce qu'on a besoin de régénération sachant qu'on a de toute façon la potion il y en a pas besoin de stamina pour le coup là on est bien en termes de stam on en consomme 0,7 par tour donc même s'il a un bouclier ça ira il y en a double dragon qui consomme pas de stam est-ce que le double dragon peut carry là la fusion est dangereuse quand même la regen serait sûrement mieux si je veux pas perdre 2 points je pense que je devrais même pas d'ailleurs faire ma fusion maintenant je devrais prendre ma regen parce que si je perds mon point de vie là c'est fini pour la game donc tant pis j'y réfléchis à l'instant comme ça tout seul comme un grand mais je pense qu'on sera mieux à faire un truc comme ça avec double regen dangereux tout ça ok et on a on a un de ces bordels là dedans bon allez go peut-être la dernière game auquel cas cette vidéo malheureusement on ira pas sur youtube il va mettre beaucoup de poison il a un goober poison cela dit moi j'ai les dragons allez les dragons allez allez si vous payez les dragons faites le taf il m'a mis tellement de poison mon armure qui prop maintenant est-ce que ça va passer oui double dragon fume un dragon ok ok on a passé une game de plus on a un peu de place on va la prendre coûte un peu cher ah j'avais une place ici pour mettre un caillou ça a pu me coûter la game ça c'est pour de la stam c'est pas mal mais là j'ai aucune promo il me faut de la place ou à défaut oula ok ou à défaut le light saber j'ai la potion pour la fusion quand j'aurai le light saber le problème c'est qu'à ce stade là ça fait 8 gold si je dépense tout et j'ai pas de up j'ai la potion de stam qui est très très intéressante mais il me faut de la place il me faut de la place j'ai pas eu de carte malheureusement ça aurait pu être cool d'avoir des petites cartes là j'ai pas de problème de place maintenant je pourrais prendre la potion de stam pour plus tard le problème c'est que la prendre pour essayer de trigger la potion deux fois ça marchera pas vu que je suis pas amené à la stam mais en même temps c'est un bon investissement d'acheter ça ou alors je fais ça en même temps la potion il me la faudra et tu vas voir qu'elle va jamais venir voyons voir est-ce que je peux optimiser ici un petit peu tout ça en mettant le dragon là voyons voir si je retire la carte je vais retirer ça on va décaler le dragon on va mettre ça là avec ça là avec le dragon là non c'est vraiment mieux comme ça du coup on va trigger un peu tout le monde ce serait l'idéal tac 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 ça là donc en gros ce dragon là va être double boosté parce que vous voyez bien qu'il est dans dans les deux sacoches ce dragon là va être dans une sacoche il va être encore plus boosté aussi c'est plus ou moins l'idée que je veux les cartes comme ça on les met là-bas on s'en fiche de là où c'est la potion on peut faire un truc comme ça après ça c'est une sacoche on va dans sa rue au même tac tac ok ok les deux rejènes on va les mettre là-haut ok ma banane on va la mettre là j'ai le garlic en plus qui vient d'arriver du coup en sachant ça ça aurait pu être mieux parce que là si je mets le garlic ici il proc que le champignon il se proc pas entre les trucs j'aurais bien voulu que ça proc et le champignon et là je peux pas monter malheureusement choix Cornélien mon cher Youson c'est ça qu'on doit dire ouais en vrai ça ira là du coup on va avoir un peu de sable déjà dès le début donc ça va compter ma speed grâce à ce débuff là et je la potion de stam pour ce build là elle est pas indispensable mais on va seulement la prendre en prévision on va la prendre parce que je peux la revendre et je vais tenter un re-roll pour avoir une carte malheureusement j'ai eu le lotus noir le darkness lotus on a des ref on a des ref ça c'est pour un build purement carte alors c'est pas mon cas moi je veux juste avoir des cartes je garde juste ça pour avoir des chances d'avoir le le dringo rouge donc la fameuse carte pour les fusionner c'est vraiment du full beau jeu on a potentiellement l'armure en plus l'armure en plus l'armure en plus c'est pas mal non plus si je revends ça c'est à 3 je revends un garlic c'est 4 et je revends les 2 garlic parce que j'ai pas de revendre les cailloux ouais je pense c'est pas mal le but c'est que je perds pas en fait là il faut juste que je tampole le plus longtemps possible et du coup ça me permet de faire un truc comme ça et comme ça ça va activer les deux en même temps le seul défaut c'est que ça me fait pas de fusion cette histoire et là par contre je voudrais bien fusionner mes cailloux est-ce que je peux optimiser pour fusionner mes cailloux est-ce que si je fais ça ouais j'ai quand même un dragon qui est pas trigger quoi parce que j'aurais pu reculer ça pour reculer ça voyez et du coup en reculant ça ici ça me libère la place ici est-ce que je peux faire un truc comme ça ouais ça me casse tout mes buffs etc hum je sais pas si je me casse la tête toi c'est pour une fusion quelquefois je remonte mes sacoches tout que je refasse tout je replace tout quoi en gros ouais je crois que je me casse ta tête pour rien tant pis pour la fusion je pense ouais je pense tant pis pour la fusion ok tac tac carte là ah attends là j'ai une position qui est pas trop dégueu non plus là et on voit comme ça on va proc un peu moins de poison mais à ce stade là de toute façon j'ai un item moins dedans mais là pour l'instant c'est pas mes légumes qui font le taf c'est plus mes légumes en tout cas c'est mes dragons lui il trigger bien tout le monde oui lui il est bien dans deux sacoches différentes lui dans une là j'ai des potions je vais avoir beaucoup d'armure faut espérer qu'il n'y ait pas gem bleu les gem bleus ça a des chances de passer à travers l'armure et au moins j'ai ma fusion comme ça ça me libérera de la place et j'aurai ma prochaine potion qui sera une potion d'armure un peu plus d'armure et aussi du renvoi de dégâts avec des dégâts d'épines allez on disparaît est-ce qu'on a le droit d'espérer est-ce que l'espoir est toléré ok en face c'est un biljardin qui se met en place un biljardin mana ça va me faire très mal au début allez allez les potions qui proquent ah j'ai fait pas assez de dégâts allez allez les dragons là allez allez on brûle on brûle on brûle allez vite brûle plus vite non 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 oh 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 point de vie prêt je perds de l'élo oh je voulais tellement vous montrer ce build dragon into fusion ça se jouait pas à grand chose que j'y arrivais non j'ai tenté le beau jeu en vrai j'ai tenté le beau jeu avec des synergies dans l'idée je voulais partir sur après un light saber mais tellement dommage parce qu'en vrai après j'avais la fusion il me suffisait juste de proc un light saber et après on déroulait et potentiellement on pouvait même transformer deux dragons c'est dommage parce que ça je l'ai fait en plus dans la vidéo j'ai fait une game juste avant pour monter justement et j'ai réussi à faire deux dragons transformés avec deux c'était incroyable et c'était pas si dur que ça par rapport à ce que je pensais mais bon l'investissement en dragon m'a coûté trop de points de vie au début là j'ai pu il me restait plus qu'un point de vie oh je suis tellement non je suis sûr ça pouvait passer je suis sûr il y a un monde où ça pouvait passer je suis sûr le mec il rajoute je suis sûr voilà il a fait un critique voilà il avait combien de chances d'aller faire des critiques voilà il avait deux chances sur trois mais il a fait le critique s'il faisait pas de critique je gagnais voilà voilà et en plus non c'est lui qui a loupé moi j'ai fait un critique ah oui j'ai fait un critique avec mon rubis ok je regarde je regarde j'ai trouvé une justification vous savez voilà il a fait un critique avec ça avec ça il avait combien 65% et à ce moment là c'est même pas dit qu'il avait 65% il avait combien à cette époque là bref peu importe et puis il avait des chances de louper il a pas loupé alors j'ai mis plein de sable regardez il avait peu d'accuratie j'ai refait un critique moi aussi non en vrai le match il n'y a pas eu non il n'y a pas eu un truc genre hors stat hors stat qui a changé la donne bon cela dit ici le critique m'a fait gagner mais en probabilité il avait quand même 65% chance de crit donc c'est normal je peux pas en vouloir et on a perdu combien de points là dans l'histoire ah la prochaine game il faudrait faire 28 points il faudrait faire un perfect non c'est mort bon tant pis je pense que je vais quand même la mettre sur youtube cette vidéo parce que en vrai de vrai il y avait une idée de build bon malheureusement pour ceux qui veulent faire du build faites pas comme ce que j'ai fait c'est plutôt un exemple de faites pas comme ce que j'ai fait dans le sens où c'était trop dangereux d'investir dans du dragon au début à 10 gold de dragon au début quand tu génères à peine 8 gold par tour c'est compliqué mais mais a été très rigolote quand même j'ai réussi à faire tourner mes petits dragons donc donc voilà on aura loupé le passage master peut-être la prochaine vidéo le passage master des bisous youtube évidemment si vous avez aimé la vidéo bah aimez la vidéo et à bientôt ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti